La prochaine, la 72e édition du Festival du cinéma de Berlin doit se tenir du 10 au 16 février dans la capitale allemande, et débutera par la projection de Peter von Kant, du réalisateur français François Ozon, avec notamment Isabelle Adjani. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir à nouveau François Ozon au Festival et d'ouvrir la prochaine édition avec son film, projeté en sélection officielle, écrit dans un communiqué la direction de la Berlinale. Pour l'ouverture, nous avons cherché un film qui puisse apporter de la légèreté et de l'élan dans notre quotidien morose. Une adaptation libre de Fassbinder Peter von Kant est une adaptation libre du film du réalisateur allemand René Werner Fassbinder Les larmes amères de Petra von Kant. Il s'agit, selon la Berlinale, des « un tour de force cinématographique à travers le concept de lockdown, d'enfermement ». Le film réunit notamment Isabelle Adjani, Denis Ménoschet, nommé à deux reprises au César, et l'actrice allemande Anna Chugoula, ancienne égérie de Fassbinder. Plusieurs films de François Ozon ont déjà été choisis en sélection officielle de la Berlinale, dont « Grâce à Dieu », « Grand Prix du Jury » en 2019, et « Huit femmes ». Ce film sera de nouveau projeté cette année dans le cadre d'un hommage rendu à Isabelle Huppert, qui recevra le 15 février un ours d'or d'honneur. Monsieur, Naït Shiamalan, président du Jury, c'est un grand plaisir et un honneur de revenir à Berlin, auquel je n'associe que de bons souvenirs, 22 ans après la première de « Gouttes d'eau sur pierre brûlante », également adaptée de René Werner Fassbinder. Salut François Ozon. Le Jury est présidé cette année par le réalisateur américain Monsieur Naït Shiamalan, et, après une édition 2021 en ligne, le festival se déroule cette année en grande partie en présentiel. 0 commentaire, 9 partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute ? Imprimez.